Monsieur Bidier, bonjour. Vous venez de venir à votre conférence concernant votre livre qui explique aussi à des dérives judiciaires, aussi concernant la justice. Alors, si vous devenez aujourd'hui ministre de la justice parce qu'il y a des remaniements ministériels, quelle est la mesure qui vous prendrait pour que l'appareil judiciaire change ? J'ai le droit de rêver du fait que je deviendrai ministre tout en sachant que c'est inconcevable. Mais j'essaierai d'être un grand garde des sceaux de l'abstention, de mettre des moyens partout où c'est nécessaire, de créer une responsabilité du magistrat et de veiller à un univers judiciaire où le contrôle professionnel serait assuré de telle manière que les compétences seraient garanties. Et je dirais les personnalités de chaque magistrat appréhendées dans leur singularité et leur force. Je rêverais d'un monde finalement où chaque magistrat serait apprécié comme il convient et sanctionné s'il ne travaille pas et consacré et célébré s'il est digne de cette belle image de la justice. Alors pour Taubira, vous avez été un peu dur en fait avec Taubira. Dans votre corporation, vous n'aimez pas trop les gens qui ne sont pas issus de la magistrature ? Non, au contraire, si j'ai été dur et si je suis dur avec Christiane Taubira, c'est précisément parce que je lui donne du talent et de l'intelligence et qu'elle m'a déçu. Et c'est vrai, le corporatisme dans la magistrature est un vice très profond qui gêne la réflexion et entrave la pensée. Mais vous aurez noté que les magistrats ne sont pas les seuls à être gangrenés par le corporatisme. J'ose dire que les médias le sont également beaucoup et le barreau, n'en parlons pas, les événements récents ont démontré que lui-même est très corporatiste. Qui reprochez-vous à Mme Taubira ? Je lui reproche au fond de n'avoir pas été à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle. Elle a une magnifique aptitude à l'oralité, mais le grand problème de Christiane Taubira, c'est qu'elle s'estime trop, elle se préfère à l'action qu'elle aurait dû entreprendre, elle a inventé une action verbale, elle a d'une certaine manière dénigré le passé, elle ne s'est pas occupée du présent, mais elle a fantasmé sur l'avenir. Tout ça, au bout de deux ans, ça ne donne pas une politique pénale. Vous croyez qu'il va rester lors de ce prochain rémanement, par rapport à ce qu'elle fera au mois d'avril ? Je ne sais pas, malheureusement je ne suis pas dans la tête du président de la République, mais si j'avais à faire un pari, je crois tout de même que je la vois plutôt partir dans la mesure où apparemment elle le souhaite aussi, d'après ce que j'ai lu. Alors j'imagine qu'on aura peut-être un prochain garde des Sceaux dans le courant du mois d'avril. Alors, ma dernière question serait par rapport à la question des vieux données. Vous avez intervenu aussi au niveau de votre blog, qui est beaucoup visité, et que je visite aussi votre blog, avec beaucoup de réflexion au niveau de votre blog. Il y a eu une jurisprudence par rapport à le faire des données. Que pensez-vous de cette décision du Conseil d'État par rapport à cela ? Le pire, je considère que cette décision du Conseil d'État pourrait donner lieu à des dérives graves et permettre par la suite d'interdire un certain nombre de spectacles pour atteinte à la dignité humaine et d'une certaine manière battre en brèche la liberté d'expression, qui est un principe démocratique. Il faut bien comprendre que ce que j'ai surtout dénoncé, c'est l'utilisation d'une voie administrative, alors que j'aurais voulu au contraire qu'on développe la voie judiciaire pour identifier, qualifier et sanctionner les infractions de Dieu donné une fois qu'elles étaient relevées. Mais il faut toujours penser, avant tout, lorsqu'on met en œuvre une action dans ce domaine, à l'importance de la liberté d'expression. Et pour la personne, pour l'être humain guédonné ? Je n'ai aucune sympathie particulière pour lui. Je constère que depuis le triste spectacle qu'il a donné lorsqu'il a remis un prix aphorissant, il a perdu tout crédit auprès des défenseurs de la liberté d'expression. Avant, je considérais qu'on pouvait d'une certaine manière en faire un allié, même pervers, pour la liberté d'expression. Depuis, ça n'est plus possible. Merci, M. Bülkier. Merci de votre... Merci. Merci.